D'accord, le président me dit qu'il n'est jamais comme tout le monde, donc moi je suis le président, le président m'a dit on fait un discours à l'ouverture, on fait un discours à la fermeture, on fait un discours en bas et on fait un discours maintenant ici, mais le principal c'est que nous soyons ensemble, entre tout à l'heure et maintenant vous avez chauffé la salle, je dois dire, et j'avais prévu tout à fait formellement de vous faire parce que c'est important un discours au moment du débat de gerbe et donc je vais le faire là, comme ça, ça nous permet aussi d'être assis et peut-être d'être dans un esprit plus chaleureux dans tous les sens du terme. Alors entre temps, je suis ravie de saluer monsieur le président du nom national des combattants, monsieur Benel, qui n'était pas là tout à l'heure. Je resalue, je les ai déjà salués, mais je crois qu'il y a un des présidents qui n'était pas là, évidemment messieurs les présidents des unions départementales de combattants. Notre ami monsieur Guichard et aussi les présidents du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, messieurs Duranel et messieurs Cotteret, c'est toujours très important d'avoir des présidents du nom départemental francilienne, monsieur le directeur de l'Odac qui représente en fait l'Office national d'Ain, mais je le dis bien, j'accorde régulièrement, monsieur le directeur de l'Odac, vous nous faites parfois l'amitié d'ailleurs de nous rejoindre dans les cérémonies commémoratives à la mairie du 5e, donc je ne l'oublie pas, cher monsieur Delpech, évidemment monsieur le président, de la section du 5e arrondissement. Alors, je ne vous apprends rien parce que vous êtes à la mairie du 5e, on accueille aujourd'hui le congrès départemental de l'UNC et je voudrais à tous, devant notamment vous, monsieur le président national, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers amis, vous dire le plaisir que j'ai comme maire à vous ouvrir les portes, à vous les avoir déjà ouvertes, on va continuer à les ouvrir, les portes de la maison commune, c'est important, et puis je voudrais aussi vous exprimer au nom des élus et puis aussi au nom des administrés de notre arrondissement la fierté que nous éprouvons à accueillir votre congrès départemental de vous accueillir à l'ombre tutelaire, je le disais tout à l'heure, du Panthéon, c'est tout un symbole. Et disons cela, je ne le dis pas tout à fait au hasard, je n'oublie pas et nous ne devons pas oublier qu'à côté de nos géants du Panthéon, et vous ne savez peut-être pas tous, mais nous allons accueillir encore des géants, et des géants, je voudrais dire, dans des cérémonies commémoratives de panthéonisation, dans le mois de mai, puisqu'on va accueillir un certain nombre de panthéonisables pour le moment, passez-moi ce néologisme, enfin il est utilisé au plus haut suivi de l'État, donc je m'autorise aussi à l'utiliser, mais je n'oublie pas qu'à côté des géants du Panthéon, il y a des femmes et des hommes qui, par leur dégouement, par leur courage, par aussi le sens aigu de l'intérêt général, ont gagné notre reconnaissance collective et peut-être finalement la vraie gloire. Et la vraie gloire, c'est celle d'avoir contribué à bâtir la République, d'ailleurs souvent, anonymement, on oublie trop souvent le poids tout à fait décisif des anonymes dans la construction de la République. Et la nation française, elle a une grande qualité, elle a une grande qualité, c'est celle de ne pas oublier. Et elle n'oublie ni Verdun, ni le chemin des Danes, ni Coufras, ni Zardenne, ni la Corée, ni l'Indochine, ni l'Algérie, et bien d'autres, mais c'est important. Et la nation, elle n'oublie pas les sacrifices qui ont été faits en son temps. Je considère, en particulier lorsque l'on est un élu de la République, quelle que soit son histoire personnelle, quel que soit son âge, je considère qu'il est de notre devoir de vous accompagner et d'être à vos côtés, en particulier, quand il y a, et vous le savez bien, vous pouvez en témoigner, quand il y a des cérémonies commémoratives, ou lorsque, comme vous le faites d'ailleurs chaque année, vous ravivez la flamme. Ce n'est pas un simple devoir de commémoration. Il s'agit...